Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bernard Drinville qui a présenté son plan de rattrapage 9h30 ce matin. Écoutez bien quelques extraits qu'on vous présente à l'instant parce qu'on se rend compte que finalement le ministre a très peu de pouvoir. Ce sont les écoles et les équipes écoles qui sont les mieux placées pour évaluer les besoins. Du tutorat sur une base volontaire en dehors des heures de classe. Ces services-là seront offerts par le personnel de l'école sur une base volontaire. Alors je le répète, chaque école va élaborer son propre plan de rattrapage. On ne forcera personne à faire des heures de plus si ce n'est pas leur souhait. Alors sur 10, comment vous l'avez trouvé le plan qui a été présenté? Je commence avec toi Mario. Politiquement, si je faisais une analyse politique, je dirais 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas brimé personne. On vient d'entendre les extraits. Il ne forcera personne. Les syndicats sont contents. Il ne brusque plus personne. Donc ça, politiquement, je pense qu'il met beaucoup d'argent sur la table. Il n'y a rien que le monde aime mieux. Tu rends de l'argent disponible et tu dis qu'on n'oblige personne. Alors politiquement, c'est parfait. Maintenant, si vous êtes aujourd'hui une personne qui croit en l'éducation, qui pense qu'une société forte doit être bien éduquée, donner de bons diplômes, s'occuper de ces jeunes et leur donner une éducation de qualité avec 180 jours de classe, vous donnez 5,9 sur 10. L'en bas de la note de passage au plan parce qu'on ne reprend pas. On a perdu 24 jours d'école et on n'en reprend pas une seule. Je suis tellement d'accord. Moi, dans mon livre, à partir du moment où les syndicats n'ont pas déchiré leur chemise et qu'on dit tout le monde, on va être gentil, on va être content, on va forcer personne, 10 sur 10. Mes blagues à part, en effet, c'est le problème, je dirais, de tout ce plan-là. C'est que c'est bien beau de dire qu'on met 300 millions de dollars pour à peu près 500 000 élèves, les élèves en difficulté et le quart des autres, ceux pour qui ça serait plus difficile. On fait quoi avec les 700 000 autres élèves du secteur public au Québec? On leur dit, vous, les amis, vous allez apprendre deux fois plus vite. Vous allez apprendre en six mois ce que vous auriez dû apprendre en sept mois, puis ça va rentrer. On va réussir. La réalité, c'est que personne n'ose le dire, personne ne veut le dire, mais ce n'est pas un plan de rattrapage scolaire, c'est un plan de sauvetage de l'année scolaire. Et inévitablement, ça mène vers un nivellement vers le bas pour tous ces élèves-là. Moi, je vois la problématique d'un autre. Je pose deux questions. Qu'est-ce qui aurait pu être fait de plus que ce que le ministre Drinville a mis sur la table aujourd'hui, avec les pouvoirs limités qu'il a, avec les moyens qu'il a? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent de ce qu'il a présenté? A-t-il, deuxième question, a-t-il fait tout ce qu'il pouvait avec tout ce qu'il avait? Je posais la question à la joute tout à l'heure et les trois jouteurs étaient anonymes là-dessus. C'était probablement la meilleure journée de Bernard Drinville dans les circonstances. La meilleure journée de Bernard Drinville depuis qu'il est ministre de l'Éducation. Oui, ça pose le problème de fond. Est-il normal qu'un ministre ne puisse même pas décréter qu'une situation d'urgence comme celle qui est la nôtre à l'heure actuelle? Écoutez, il ne peut pas y avoir de semaines de relâche pour les élèves qui ont perdu 24 jours. Le ministre de l'Éducation ne peut même pas faire ça. Il ne peut même pas annuler une journée pédagogique, une seule, en annuler une, il n'a même pas ce pouvoir. Il faut qu'il demande la permission. Le pire dans tout ça, c'est qu'un rattrapage, c'est que tu rattrapes le temps perdu. Faites un calcul rapide, les élèves ont perdu 24 jours d'école, il reste 23 semaines d'école. Donc, tu te dis, tu regagnes une journée par semaine en ajoutant une heure par jour, ça, ça sera un plan de rattrapage. Parce que tu ne demandes pas à tout le monde d'en faire plus avec moins. Mais il n'a pas les moyens légaux, il n'a pas le pouvoir de le faire, alors il a fait son possible. En même temps, ça pose une autre problématique. Et là, ça met la pression aussi sur les enseignants et les enseignantes. Je m'explique. On les a entendus pendant des semaines et des semaines justifier, notamment ceux de la FAE qui ont privé les élèves de 24 jours d'école dans une période critique dans leur cheminement, deux ans après la pandémie. On les a entendus dire que s'ils faisaient ça, c'était le prix à payer pour sauver l'école publique. Là, l'école publique a besoin d'un sauvetage immédiat à très court terme. Et tout le plan Drainville repose sur la volonté des enseignants et des enseignantes de s'impliquer. Et là, évidemment, ils vont être payés à temps supplémentaire pour agir comme tuteurs pour les élèves. Et parfait. Mais est-ce qu'ils vont vraiment s'impliquer? Est-ce qu'eux sont prêts à faire quelques sacrifices pour aider leurs élèves? C'est correct, là. C'est sur une base volontaire. On verra combien ils répondront. Ils seront payés pour le faire. Mais qu'est-ce qu'eux et elles sont prêts à faire de plus maintenant au nom de l'école publique, au nom des enfants dont l'avenir a été mis en péril? Il faut ajouter une variable dans l'équation à la défense un peu de Bernard Drainville. C'est que là, on dit qu'on a une entente de principe. Mais là, autant pour le Front commun que pour la FAE, il faut que les ententes de principe soient avalisées par les membres. Il faut que ce soit voté, accepté par les membres. Souvenez-vous de la Sûreté du Québec. Il y avait 21 %. On pensait que c'était le Klondike, c'était la super entente. Les membres ont voté contre. Il n'y a plus d'entente. Donc, le gouvernement, je pense, à ce moment-ci, les ministres ne veulent plus nous donner d'entrevue. Sonia Lebel ne veut pas nous parler. Ils ont tellement peur de choquer les syndiqués, de choquer les membres. Mais là, d'obtenir un vote négatif sur l'entente de principe. Puis là, on repart à négocier. On ne repart plus d'entente. Alors, il y a ça aussi. Je pense, Bernard Drainville, aujourd'hui, on se sentait là... Oui, menotté. Ah oui, menotté. Il était à l'ajoute. Trois-quatre reprises, je lui ai posé des questions à ce sujet-là. C'est probablement la première fois qu'il ne sort pas du carré de sable qui avait été... Il est demeuré, oui. Moi, c'est la première fois que je vois M. Drainville. Non, mais le temps filtre, je vais absolument vous entendre parce que les profs n'ont pas arrêté de dire qu'il manquait de ressources pour aider les élèves en difficulté. Alors, est-ce qu'il va avoir suffisamment de volontaires pour les aider, ces élèves-là qui sont en difficulté? C'est un supplémentaire. Paul lui a fait référence. C'est le test de crédibilité. M. Drainville aussi est un ministre qui se fait toujours dire vous voulez concentrer les pouvoirs, donner l'autonomie aux écoles, donner l'autonomie aux profs. Alors là, il a dit, bien, parfait, je vous donne 300 millions, les amis, puis je vous la donne, l'autonomie, arrangez-vous avec. Alors, est-ce que oui, ils vont être à la hauteur? Moi, je pense qu'il y a un gros, gros test de crédibilité là-dedans. Mais je vais vous conclure en disant une chose. Il y a une classe d'étudiants qui célèbre aujourd'hui. C'est les étudiants des écoles privées. Parce qu'eux, avec ce plan-là, ils ont eu une belle passe-à-palette, des examens du ministère plus faciles à la fin de l'année. Parce qu'eux, ils vont avoir eu tout le luxe de toute leur année scolaire, puis ils vont avoir des examens du ministère avec juste les savoirs essentiels. Oui, il y a peut-être un bris de confiance aussi à l'endroit du réseau public qui a été créé, malheureusement, à l'endroit pour bien des parents au Québec. Dans un instant, restez avec nous. On va parler des déclarations de la présidente de la FTQ qui ne sont pas passées inaperçues.